bonsoir les supporters n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mes débriefs n'hésitez pas à monter l'ac et lâcher un pouce bleu pour recevoir nos débriefs je vous laisse avec le débrief plusieurs blessures comme cobus reynard fin de saison blessé à l'épaule a dû rentrer en afrique du sud pour se faire opérer sa fontaine a repris la course pour repostuler pour les prochains matchs tout comme arch vincent poursuivre sa préparation physique pour rejoindre le groupe dès les prochaines semaines psa a fait des choix sur la compo en laissant bégonier paul williams est suspendu lui foursan et rillac dakwaka laissé au repos pour le prochain match contre le loup que faut-il retenir de ce match face à bordeaux défaite de nos six avec un point de bonus défensif pour la course au top 6 le mhr a perdu 22 23 nos six n'ont plus que deux points d'avance sur bordeaux dans le dur de ces dernières semaines en championnat les bordelais réalisent non moins un très bon match bien que mené rapidement par notre demi d'ouverture palo garbici qui a transféré une pénalité les bordelais inscrivent un essai grâce à un expat personnel d'une percée de 50 mètres du talonneur maxime lamotte si maxime lucu marqué la transformation en coin le demi demi les bordelais réglaient la mire 9 minutes plus tard pour donner cinq points d'avance à son équipe peu peu à peu néanmoins le mhr fait son retour dans la partie en profitant de la bonne rentrée de son banc ils réduisent les grâces grâce au pied de notre demi d'ouverture entre et polar nos cistes à un cadre d'heure de la fin profite du carton jaune de dhabi pour revenir à 15 17 dans une fin de match folle maxime lucu répond à polar puis le mhr après avoir été mené pendant 70 minutes passent devant grâce à un essai de notre deuxième ligne florent verrague cependant maxime lucu a permis aux chiens de gagner avec une pénalité de 40 mètres bonne fin de saison à nos anciens joueurs louis picamal et françois train duc merci d'avoir regardé la vidéo il au vali et surtout à l'élué ma chère